yo les potes c'est red j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième vidéo pack opening de notre collection panique pour aujourd'hui nous avons dit booster du coup à ouvrir donc voilà donc allez sans plus attendre comme dans les précédentes vidéos on va pas traîner on va les mettre là et on va commencer de suite alors on avait eu quand même pas mal de bons joueurs 1 durant aussi l'épisode 2 avec notamment des jolies cartes comme anthony lopez en muraille comme des deux prodiges donc on a eu deux prodiges sur trois il nous en manque que un je sais même pas j'ai même pas regardé on va pas se spoil ça serait la surprise de la vidéo mais dans ce pack en tout cas j'espère avoir pourquoi pas alexandre lacazette en méga crack et puis pourquoi pas avoir aussi les cartes assez rares c'est à dire les ballons d'or comme du coup mbappé ou neymar non pas ballon d'or mais je veux dire c'est les cartes ballon d'or donc ça veut dire que c'est les joueurs les plus top niveau du coup de la ligue 1 donc voilà donc allez c'est parti on va commencer par le premier défenseur et ça sera talbi des merlues un autre défenseur et ça sera déjan l'ovraine deuxième carte du coup du pack opening et on pâte déjà un lyonnais en plus on l'a pas on l'a en standard du moins on l'a pas mais on l'a du coup en crack si vous vous rappelez bien durant l'épisode 1 si je dis pas de bêtises non l'épisode dans l'épisode 1 un attaquant oh je pense que ça c'est une carte assez rare et on pack neymar du psg donc c'est quand même voilà quoi c'est quand même neymar je veux dire c'est quand même voilà c'est je pense qu'elle va être aussi rare que la carte de kylian mbappé mais honnêtement pack et neymar c'est plutôt bien je vais quand même la mettre là parce que c'est quand même voilà c'est un gros joueur de ligue 1 du moins deux noms donc voilà ça fait quand même plaisir d'avoir dans la collection un défenseur et la jamme du havre un écusson à les pronostics 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 j'avais dit strasbourg je crois dans l'épisode 2 bah là je dirais l'île ok c'est le stade brestois je suis encore plus nul dans mes pronostics qu'avant un attaquant oh non je crois qu'on l'a déjà c'est une armada donc c'était la première qu'on avait paquée durant l'épisode 2 avec en bolo golevin beignet d'air donc voilà donc ça c'est une des doublons assez rare malheureusement mais voilà tu avais quand même une doublon un attaquant et c'est diallo du coup du racing club de strasbourg et un milieu de terrain rémi cabella allez on enchaîne avec ce deuxième pack deuxième booster pardon tac et on enchaîne avec un attaquant et l'attaquant et c'est vitinia du coup de l'olympique de marseille défenseur du verne du stade brestois un gardien et ça sera gauthier galon du coup du stade rennais un milieu de terrain et ça sera cham du clermont foot un attaquant kévin voland du coup de la s monaco un milieu de terrain ok et gastien en impact donc encore une fois on a une impact qu'on n'a pas sur les 36 c'est plutôt cool on s'en rapproche un gardien paul lopez du coup de marseille et un attaquant george mikotadze du fc messe qui franchement qui est pas mauvais on aurait bien voulu le voir à lyon cet été allez c'est reparti pour un nouveau booster pour l'instant c'est plutôt gentil on n'a pas de grosses cartes non plus à part du coup le vrai neymar mais pour l'instant ça démarre doucement comparé aux deux autres vidéos là ça commence doucement un défenseur omari du coup si tu savais non je déconne du stade rennais un autre défenseur giroto du fc nantes un milieu de terrain et ça sera deminguet du coup de strasbourg un défenseur maripane du coup de la s monaco un autre défenseur hudol du coup en impact du fc messe donc voilà encore une fois une carte impact qu'on n'a pas franchement on va vite la finir cette collection un défenseur todibo todibo en crack bah écoutez je crois qu'on l'a pas je crois que todibo on l'a en impact je crois mais elle me dit rien je crois qu'on en a une autre non c'était deux joueurs lillois qu'on avait dans les premiers mais ok donc un crack todibo bah écoutez très belle carte encore une fois parfait donc c'est on va dire la première grosse carte qu'on pack durant cet épisode un milieu de terrain et ça sera bk 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 alexi bk bk de l'ogicenis malheureusement sombre histoire y'a pas y'a sous peu et un gardien vito manone du coup des merlues ok bon on commence à avoir quelques petites cartes enfin une du moins mais je sais même pas si je lance doublon ça me dit rien mais je suis pas sûr allez on enchaîne avec un défenseur et ça sera diakite du losk un attaquant oui c'est un beignet d'air du coup en standard je sais que par contre celle là on l'a pas en standard mais on l'a du coup en impact et puis en crack peut-être si je dis pas de bêtises à l'autre défenseur du coup du clermont foot un milieu de terrain à oulou à oulou on l'a en impact ça c'est sûr un défenseur ok roux du coup du toulouse fc en impact on l'a en standard cette carte aussi ok et bah c'est cool encore une impact qu'on a pas un attaquant ouf ouf ou celle là ou celle là je pense que c'est une des cartes aussi assez rare parce qu'en fonction des noms bien sûr on a l'armada du PSG avec Neymar Asensio et Mbappé alors là franchement bah première fois du coup on peut on peut dire qu'on pack Mbappé parce que Neymar du coup bah on l'a en standard Asensio on l'a eu aussi et là par exemple c'est la première fois qu'on pack Mbappé même si c'est vraiment l'armada mais mais très jolie carte hein regardez très belle holo ok bon bah et bah c'est cool au moins une carte qu'on a pas en armada qui va rejoindre du coup l'AS Monaco un milieu de terrain Condobia bon celui là je crois qu'on l'a en double et on finit avec Kamara de l'AS Monaco ok bah écoutez peut-être qu'on va commencer à avoir on va avoir quand même pas mal de doubles je pense qu'on va commencer à en avoir mais j'aimerais dire que le pack est quand même un petit le petit kiki quoi tu vois c'est quand même intéressant de l'avoir dans une collection allez un attaquant Joshua et Casimir qu'on a en impact milieu de terrain Maziz du FCMES défenseur Abdelhamid du coup du stade de Reims un milieu de terrain et ça sera Mazikamara du stade de Restois un gardien ok et on a la troisième muraille sur 4 et c'est Mandanda du coup du stade de René on a 3 murailles sur 4 du coup avec Dema et puis Lopez donc du coup maintenant Mandanda le 4ème je sais pas qui c'est j'ai pas regardé j'ai pas envie de me spoil mais ok c'est cool on a déjà 3 et pas de doublons en plus on a pas de doublons sur les murailles donc ça c'est super intéressant du coup la chance d'avoir la 4ème je pense qu'on va quand même avoir pas mal de doublons malheureusement mais après voilà qui sait peut-être que la chance paiera pour avoir les 4 en one shot ça serait incroyable un attaquant ok Waii en diamant bon celui-là ah je suis pas sûr qu'on l'a en diamant je crois qu'on l'a en impact et en standard dans le doute mais voilà très belle carte encore une fois un gardien ben voilà c'était sûr en fait c'était sûr qu'à un moment donné on avait le paquet Anthony Lopez qu'on paque cette fois-ci en standard rappelez-vous durant le pack opening numéro 2 on l'avait craqué bah en muraille justement mais voilà là du coup on l'a en standard c'est cool et un milieu de terrain Mack and Go des Merlues on commence avec des Merlues et on finit avec des Merlues c'est incroyable allez on est à la moitié du coup de ce pack opening tac il en reste 5 ok pour l'instant là on a commencé doucement mais on a réussi du coup quand même à avoir quelques bonnes cartes sur les deux derniers boosters c'est plutôt cool allez on continue comme ça un milieu de terrain d'Acosta du RC Lens un gardien Léo Jardim du Lask un autre défenseur et ça sera Axel Dizazi et oui de la Esmonaco très bon joueur défenseur Youssef Atal de l'OGC Nice également très bon joueur un autre défenseur ok et cette fois-ci c'est une carte défenseur en fusion donc avec Skriniar et Marquinhos donc Skriniar et Marquinhos on les avait déjà packés aussi alors je ne suis pas Marquinhos je crois en impact et Skriniar aussi mais ok c'est pas mal une petite fusion du coup du Paris Saint-Germain on va mettre avec l'armada ici un milieu de terrain Pereira d'Acosta du coup du RC Lens en diamant un milieu de terrain Mbok du stade de Brest et on finit avec Nicolas Sen du coup de Toulouse ok bon écoutez une carte fusion qu'on n'a pas c'est toujours ça de prix je suis content je pense que c'est quand même des cartes assez rares mine de rien je pense sur un panel de création des cartes je ne sais pas combien ça fait mais par exemple je pense que des Neymar ne sont pas tirés à énormément d'exemplaires je pense que Mbappé n'est pas tiré à énormément d'exemplaires comparé par exemple à un joueur comme le Havre vous voyez enfin je ne sais pas si vous me comprenez mais enfin je pense que c'est des joueurs quand même assez rares à paquer même si c'est des cartes standards allez un attaquant Gaët en la board j'aurais bien avoir un petit Kylian Mbappé quand même défenseur Ducouré je vois c'est que le de Strasbourg un attaquant et ça sera ok Begraoui de Toulouse un milieu de terrain TJ Savanier un écusson allez Strasbourg hé 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 en fait je ne suis peut-être pas c'est nul en prédiction hé bah on pack Strasbourg en écusson un défenseur Mbamba en maestro ok je ne crois pas qu'on l'ait donc c'est cool très jolie carte hop on va les mettre là je commence à en avoir un peu là un milieu de terrain Sekofofana bon malheureusement qui n'est plus à qui n'est plus à Lens si je ne dis pas de bêtises mais voilà Sekofofana quand même il est là et un milieu de terrain Nolan Mbamba du Havre ok allez on enchaîne avec l'avant-l'avant-dernier hop allez on enchaîne directement avec un gardien et ça sera Thomas Simer ah bah non c'est con de Toulouse un attaquant Nabil Alibou Alioui Thuavre alors désolé pour la prononciation des fois un milieu de terrain et c'est l'autre coco national Corentin Tolisso il est là il est présent ça y est merci Tolisso merci d'être là un milieu de terrain waïe alors là Igo Shikupu je pense l'avoir bien dit du Stade Rennais un défenseur Maripane en impact du coup de l'AS Monaco un petit focus un milieu de terrain là c'est le pack de Monaco Golovin en Maestro après avoir packé en impact Maripane du coup on pack direct Maestro Golovin en Maestro et bah très belle carte un défenseur Quentin Merlin du coup du FC Nantes et un milieu de terrain Aaron Ramsey de l'OGC Nice très bon joueur de BPL il y a longtemps tac allez l'avant dernier pack enfin booster à chaque fois je dis pack alors ça s'appelle des boosters allez un attaquant et ça sera Buanani du coup de l'OGC Nice un autre attaquant Florian Sotoka du RC Lens un autre défenseur Kevin Danzo du coup du RC Lens on lance à Ivan un autre défenseur Opéry du Havre un autre défenseur et c'est Niamsi en impact du Racing Club de Strasbourg un milieu de terrain Rémi Cabela en Maestro bon alors la carte est jolie le joueur je l'aime moins mais c'est quand même une très jolie carte à avoir dans sa collection et c'est une Maestro donc on dit pas non un milieu de terrain Samed du RC Lens voyons c'est quoi c'est un pack full lance là et Grand Cire du coup du Havre on a eu je crois deux joueurs Havre et trois joueurs voire quatre joueurs du RC Lens on les a pas je crois donc c'est cool allez le dernier le dernier pack le dernier booster du coup de ce pack opening allez on enchaîne direct avec un défenseur et ça sera Gummondson du coup un attaquant Mina Mino du coup que j'avais suivi à Liverpool mais du coup qui est passé à Monaco un milieu de terrain Vincent Fierot du Toulouse FC un autre milieu de terrain Jordan Ferry l'ancien Ghosn du coup qui est parti à Montpellier allez un écusson allez je dirais l'écusson 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 je dirais Paris pourquoi pas le stade Rennais très bon club très bon écusson c'est un très gros club donc c'est cool un milieu de terrain et ça sera Diara du coup en diamant du Racing Club de Strasbourg carte qu'on a pas donc c'est cool un attaquant Kevin Gamero du coup de Strasbourg encore là cette fois-ci c'est Strasbourg ok c'est cool et allez le dernier milieu du coup de ce pack opening allez pourquoi pas un petit Lyonnais ah bah c'était l'autre olympique Amin Arit très bon joueur on va pas se mentir ok bah écoutez très bon pack avec du coup deux cartes mine de rien du PSG avec une armada du PSG et une fusion la troisième muraille Neymar de Yann Lovren Anthony Lopez et Corentin Tolisso donc ça nous fait quand même trois Lyonnais qu'on a pas on a pas de doublon pour l'instant Lyonnais donc c'est plutôt cool donc voilà très joli pack moins que les deux autres j'ai l'impression même s'il y a quand même des gros joueurs mais voilà en tout cas c'est quand même des cartes qu'on a pas donc voilà donc pareil si vous faites la collection si vous avez des cartes en double envoyez moi un message sur Instagram et ça sera avec plaisir pourquoi pas qu'on se les échange ça peut servir clairement c'est fait aussi pour ça une collection Panini donc voilà donc ça bah envoyez moi un message sur Insta et on se tiendra au courant comme d'habitude partagez la vidéo likez en masse c'est super important abonnez-vous et puis bah moi je vous dis à la prochaine c'était Redlips salut c'est parti